Arthur Rimbaud, soleil et chair. Je crois en toi, je crois en toi, divine mère, afrodite marine. Oh, la rue t'es amère, depuis que l'autre Dieu nous attèle à sa croix. Cher marbre, fleur, Vénus, c'est en toi que je crois. Oui, l'homme est triste et laid, triste sous le ciel vaste. Il a des vêtements parce qu'il n'est plus chaste, parce qu'il a sali son fier buste de Dieu, et qu'il a rabougri comme une idole au feu son corps olympien au servitude sale. Oui, même après la mort, dans les squelettes pâles, il veut vivre. Insultant la première beauté. Et l'idole où tu mis tant de virginité, où tu divinisas notre argile, la femme, afin que l'homme pût éclairer sa pauvre âme, et monter lentement dans un immense amour, de la prison terrestre, à la beauté du jour. La femme ne sait plus même être courtisane, c'est une bonne farce, et le monde ricane, au nom doux et sacré de la grande Vénus. Si les temps revenaient, les temps qui sont venus, car l'homme a fini, l'homme a joué tous les rôles, au grand jour, fatigué de briser des idoles, il ressuscitera, libre de tous ses dieux. Et comme il est du ciel, il scrutera les cieux. L'idéal, la pensée invincible, éternelle, tout, le Dieu qui vit sous son orgie de charnel, montera, montera, brûlera sous son front. Et quand tu le verras sonder tout l'horizon, contempteur des vieux jours, libre de toute crainte, tu viendras lui donner la rédemption sainte. Splendide, radieuse, au sein des grandes mers tu surgiras, jetant sur le vaste univers l'amour infini dans un infini sourire. Le monde vibrera comme une immense lyre dans le frémissement d'un immense baiser. Le monde a soif d'amour. Tu viendras l'apaiser. Oh ! L'homme a relevé sa tête, libre et fier, et le rayon soudain de la beauté première fait palpiter le Dieu dans l'autel de la chair. Heureux du bien présent, pâle du mal souffert, l'homme veut tout sonder et savoir. La pensée, la cavale longtemps, si longtemps oppressée, s'élance de son front, elle saura pourquoi. Quelle bondie se libre et l'homme aura la foi. Pourquoi l'azur muet, l'espace insondable ? Pourquoi les astres d'or, fourmillant comme un sable ? Si l'on montait toujours, que verrait-on là-haut ? Un pasteur mène-t-il cet immense troupeau de mondes cheminant dans l'horreur de l'espace ? Et tous ces mondes-là que l'éther vaste embrasse, vibrent-ils aux accents d'une éternelle voix ? Et l'homme peut-il voir ? Peut-il dire « je crois » ? La voie de la pensée est-elle plus qu'un rêve ? Si l'homme naît si tôt, si la vie est si brève, d'où vient-il ? Sombre-t-il dans l'océan profond des germes, des fœtus, des embryons, au fond de l'immense creuset d'où la mère nature le ressuscitera, vivante créature, pour rémer dans la rose ? Écroître dans les blés ? Nous ne pouvons savoir. Nous sommes accablés de manteaux d'ignorance et d'étroites chimères. Singes d'hommes tombés de la vulve des mers, notre pâle raison nous cache l'infini. Nous voulons regarder. Le doute nous punit. Le doute, mord nos oiseaux, nous frappe de son aile. Et l'horizon s'enfuit d'une fuite éternelle. Le grand ciel est ouvert. Les mystères sont morts devant l'homme debout qui croise ses bras forts dans l'immense splendeur de la riche nature. Il chante, et le bois chante, et le fleuve murmure un chant plein de bonheur qui monte vers le jour. C'est la rédemption. C'est l'amour. C'est l'amour. ... ... Sous-titrage ST' 501